La Freebox version 8 qui s'appellera donc la Freebox Pop a été annoncée directement dans les locaux de Free avec une petite présentation qui a dû durer je pense une trentaine de minutes. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner et à mettre la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. Et si tu es entrepreneur, je t'invite à aller voir le lien en description pour recevoir directement dans ta boîte mail mes meilleures astuces du tournage au montage pour te lancer sur YouTube. Ah et ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de box internet depuis les quatre vidéos je crois j'ai fait sur la Freebox Delta, la vidéo sur la Livebox 5 et puis anciennement sur la Livebox 4 et les histoires de connectique et des adaptateurs. Une vidéo un peu plus technique que d'habitude donc je m'excuse à ceux qui n'aiment pas ça et je pense qu'avec la crise du Covid et tout le monde qui s'est mis au télétravail et bien on va avoir enfin encore plus de gens qui s'intéressent un petit peu à ce sujet, des gens qui ont découvert que et bien l'internet, le débit descendant et le débit montant c'était pas le même et que quand on commence à faire du zoom toute la journée, quand on commence à déposer des fichiers, quand on commence à faire des visioconférences et échanger des fichiers ou des gros fichiers multimédia et bien le débit internet peut-être un critère décisif et bien de qualité de vie quand tu travailles de chez toi tout simplement et peut-être un prochain critère pour choisir ton futur logement pourquoi pas pour te barrer de Paris au hasard. On va décortiquer cette annonce de fric qui est toujours un événement dans le milieu français qui est quand même particulièrement innovateur concernant les box, concernant les débits internet et les offres 4G puisque l'offre téléphonie a été la petite cerise sur le gâteau qui a été lancée avec cette offre de box internet. Donc à l'heure où je te parle le produit a été annoncé ce matin donc il est inutile de venir rager dans les commentaires que je ne l'ai pas entre les mains. Je ne ferai pas non plus une vidéo de merde avec un couteau que je te déplie comme ça en gros plan qui ouvre la boîte et qui te montre quel câble se trouve dans la boîte parce que rien à taper. Attends Apple a mis le chargeur rapide sans l'iPhone 12 je fais une vidéo de 100 000 vues. Quoiqu'il y aurait quelque chose à dire en connectique puisque par rapport à la Freebox Delta où il y a eu un véritable problème entre la vitesse annoncée et les connectiques qui étaient connus en tout cas dans le monde particulier j'en ai fait une vidéo qui était vraiment dédiée à ce sujet là et donc sachez que en tout cas pour cette Freebox Pop pas de problème on est sur du classique donc le RJ45 complètement normal bien qu'il faudra respecter quand même une certaine catégorie si vous en sortez un tout vieux du placard mais pas de problématique avec ce genre de connectique que l'on trouvait sur la Delta. Je m'étends pas plus sur le sujet parce que la connectique est quand même un sujet qui emmerde ah oui la plupart des gens. Donc dans cette vidéo on va essayer de voir est-ce que Free a bien corrigé le tir par rapport à la Freebox Delta. On va voir quelles sont ses caractéristiques au niveau de la connectivité qui fait quand même la richesse de l'offre de Free et qui vient comme d'habitude eh bien secouer ses concurrents qui d'ailleurs avaient commencé à répondre dès hier pour Bouygues Télécom qui joue avec le le débit montant contre Free et puis on va décortiquer un petit peu l'offre de la box télé. Alors est-ce que Free corrige la problématique de la Freebox Delta qui proposait ce tout en un avec son pack de sécurité, sa grosse enceinte de vialet, son problème de je la paye 10 euros par mois de plus ou je l'achète et elle m'appartient qui était un petit peu difficile à comprendre. Avant Free c'était simple c'était 29,99 il y avait une offre il n'y avait pas de problème. Depuis l'an dernier Free c'était Freebox Crystal, Freebox Mini 4K, Freebox Revolution, Freebox One, Freebox Delta, Delta S. Bon c'est la même que la Delta sans la box télé de vialet et donc maintenant cette Freebox Pop qui vient se rajouter à tout ça et qui vient s'immiscer à côté de la Delta donc la première page de Free a été refaite. Moi je suis un bâtard j'ai fait une capture juste avant l'annonce bien évidemment pour vous décortiquer ça et je vous invite à faire toujours ça avant une annonce d'opérateur pour comparer le avant après au niveau des prix des offres et des réductions pour voir ce qui disparaît pour voir ce qui apparaît c'est toujours intéressant. C'était tellement devenu un bordel cette première page du site de Free.fr qu'on vous avait mis des onglets dessus avec le meilleur offre, la meilleure prix, les offres les plus intéressantes, enfin je ne sais plus quels sont les noms que je vous les incruste ici. C'était devenu n'importe quoi pour choisir son offre avec des colonnes à rallonge qui listent toutes les caractéristiques et là Free partait véritablement dans tous les sens il était temps de recadrer la chose alors c'est clairement pas facile pour Free d'annoncer comme ça en quinconce en décalé à chaque fois une offre très haut de gamme avec une box très haut de gamme et puis une offre intermédiaire qui ne fasse pas du coup de l'ombre à son offre haut de gamme. Donc il faut en donner plus, il faut donner de la nouveauté mais il faut pas non plus que les gens qui soient déjà abonnés chez vous sur l'offre haut de gamme deviennent ultra mécontents parce qu'ils ont pris votre box il y a un an, un an et demi. Je crois qu'elle a 18 mois l'offre de Freebox Delta si je dis pas de bêtises et il faut clairement pas les rendre rageux sur ce qu'ils ont pris par rapport à l'offre de la Freebox Pop. Donc on est revenu au 29 99 mais pendant un an la petite subtilité de Free d'ailleurs on a véritablement des problématiques c'est que le 29 99 pendant un an on va donc repasser à 39 99 pour pas dire 40 euros mais c'est toujours le cas en fait pour la entre guillemets vieille Freebox Révolution et 40 euros par mois c'est aussi le prix de la Delta S ce qui veut dire que potentiellement juste dans un an on se retrouve avec et bien trois offres de prix à 40 euros et là clairement il va y avoir encore une fois un problème de clarté d'offre alors peut-être que la Révolution et son lecteur Blu-ray tireront leur chapeau à ce moment là parce qu'elle commence je crois qu'elle a 8 ou 9 ans la Freebox Révolution donc c'est complètement possible et puis je pense que la mini 4k va également être amené à disparaître comme la Freebox One a finalement disparu aujourd'hui après pas longtemps en fait. Allez on rentre dans le dur avec la connectivité cette fois-ci Free nous annonce pas du 10 gigabits pour nous mettre du 8 dans les conditions générales pour nous mettre du 1,5 2 3 quand il y a du vent quand tout va bien qui fait soleil et qui fait beau et que tu as béni tes câbles réseau mais nous annonce donc un intermédiaire donc du jusqu'à 5 petite étoile petit tiré à la ligne donc on a un port derrière la box qui est capable de distribuer du 2,5 gigabits avec un câble réseau normal cette fois-ci encore une fois pas de problème de connectique ou d'adaptateur voilà pour les connaisseurs je m'étends pas plus là dessus. Deux autres ports RJ45 donc ils sont capables de distribuer du 1 gigabit donc on est à 2,5 plus 1 plus 1 on est à 4,5 et à ce moment là il vous annonce bah il vous reste toujours 0,5 à distribuer en wifi alors ça veut pas dire que le wifi peut pas envoyer plus que du 0,5 mais il vous montre comment faire l'addition pour aller du a du jusqu'à 5 gigabits partagé en tirant sur tous les trous sans vouloir faire une expression graveleuse. Le wifi parlons-en pas de wifi 6 comme orange un orange live box 5 on les a beaucoup trollé pour ça moi aussi je crois je vous mets un lien en description où Xavier Niel explique en direct pourquoi il n'y a pas le wifi 6 c'était pas pendant la présentation sur scène c'est avec les on va dire les passionnés qu'il interrogeait comme ça en semi off juste à côté de la scène je pense que ce sera plus complet sur les raisons du pourquoi et des excuses que toute façon tout ce que je pourrais vous dire donc en tout cas c'est à noter ils ont quand même énormément insisté sur le wifi que tout avait été retapé que les anciennes freebox allaient profiter également d'une amélioration en wifi cette freebox pop peut être accompagnée ou pas d'un répéteur wifi qui est en système ce qu'on appelle de mesh c'est à dire vous pouvez en acheter plein qui vont tous se connecter entre eux hyper facilement et que c'est hyper facile à installer moi j'avais testé ça avec les énormes boîtiers d'asus comme ça qui étaient en wifi 6 pour le coup et donc ça va permettre sur les grandes baraques ou si vous habitez un château de vraiment porter votre wifi avec votre appareil qui va vraiment se connecter toujours sur le meilleur trajet et tous vos différents répéteurs qui vont vraiment toujours utiliser le meilleur trajet pour vous envoyer le plus de débit possible le débit montant on est sur du 700 méga montant alors Bouygues avait déjà joué les petits malins à augmenter son débit la veille de l'annonce de free au niveau de l'offre de freebox delta et des autres offres je crois on était sur du 600 méga donc là on passe à du 700 méga histoire de proposer une lichette de mieux on sait déjà sur au moins la freebox delta que ça va être aligné à 700 méga dans les prochains jours donc panique et pas pour ça honnêtement du 500 du 600 du 700 méga je vous rappelle qu'en adsl on a du 1 méga et je vous rappelle que si vous passez à l'unité en byte ou en octet il faut encore diviser par huit donc quelqu'un qui a l'adsl envoie un fichier sur internet à 0,125 donc arrêtez de vous batailler entre le 500 600 700 et pensez surtout à tous les gens qui ont passé le confinement en adsl avec un débit montant de 1 méga à noter dans ces ports réseau derrière la boxe qu'il y en a un qui alimente en électricité à ce qu'on appelle du poe power over ethernet et ça ça pourrait être utile je sais pas pour alimenter une caméra de surveillance ou un petit un petit switch réseau ou des choses comme ça qui ont besoin d'électricité ça permet de se passer d'un chargeur électrique on sait pas encore pourquoi ça va être utilisé mais voilà c'était à noter dans l'arrière de la boxe serveur ici pas de fonction nas pas de disque dur pas de stockage là faut vraiment se diriger vers la delta avec ses petits disques durs si c'est la fonction nas qui t'intéressait dans les freebox et bien je t'invite à aller voir ma vidéo consacrée à ce sujet là en tout cas sur la freebox delta ou l'offre delta s sans la boxe télé Allez rapidement la boxe télé donc la deuxième boxe qui est encore plus petite qui est toute noire comme ça toute fine toute minuscule à côté de la télé c'est sûr que à côté de la grosse boxe de vialet si tu la poses sur un meuble plat ou sur les télés LG qui ont juste les deux petits pieds comme ça qui tiennent ta télé va mieux falloir investir dans une freebox POC que la grosse devialet où clairement il y a pas mal de meubles télé où tu sais pas où la mettre tout simplement au niveau des fonctions télévisuelles mot de 1902 4k hdr dolby vision elle coche toutes les cases accès en vod à netflix amazon prime et toute l'offre canal y compris d'autres trucs que je connais absolument pas parce que je m'en fous on peut aller souscrire disney plus on a accès au play store android chromecast intégré donc toutes les applis qui sont compatibles avec le chromecast vous prenez vos smartphones vous faites un clic et pouf l'image elle part sur la télé ou sur un moniteur qui est équipé en port hdmi le super replay contrôle du direct l'enregistrement avec 100 heures d'enregistrement la possibilité de dire j'enregistre alors que tu es arrivé deux minutes avant la fin du film et tu dis ah mais je voulais le voir donc tu me l'enregistre à partir du début il s'agit pas d'enregistrer les deux minutes de fin donc pour le reste il faudra voir la fluidité au niveau de l'accès au play store d'android et voir si tout ça ça tourne avec les gros jeux et compagnie on n'a pas eu beaucoup de détails là dessus je trouve qu'ils sont passés un petit peu vite sur l'aspect android donc je pense que le minimum a été fait on espère que c'est en tout cas beaucoup plus fluide que sur une freebox mini 4k et la dernière option où là on atteint le summum du dont je me fous complètement mais je comprends que ça intéresse quand même du monde c'est l'option voir les buts et les meilleurs arrêts au niveau de la coupe du monde de foot je pense et donc en fait tu es en train de regarder un truc à la télé et si tu as activé l'option tu as un truc picture in picture dans un coin qui vient te montrer il y a eu un but de telle équipe machin dans un coin comme ça tu es heureux et tout le long de ton film avant tu sais tu avais les footeux qui en fait regardaient pas ou qui étaient au cinéma qui allumaient le téléphone pour voir s'il y a eu un but maintenant ils viennent même te faire chier à côté de ton canapé pendant la séance de cinéma bon je dis ça et je regarde toujours les films en prenant mon téléphone mais je te fais pas chier parce qu'il s'est passé un truc dans un certain sport petite cerise sur le gâteau téléphonique alors free a annoncé en exclusivité pour ceux qui prennent l'offre de freebox pop un forfait à 10 balles 9,90 avec de la 4g plus sans limite sans quota ça c'est unique au monde à l'heure actuelle ça n'existe pas en france on est déjà chanceux d'avoir des forfaits avec 60 gigas 80 gigas 100 gigas clairement dans les autres pays du monde vous n'avez absolument pas ça alors évidemment on pourra toujours trouver des endroits des villes des poteaux qui sont saturés des zones qui sont saturés ou quand vous lancez un speed test c'est pas parce qu'il y a écrit 4g en haut à droite de ton téléphone que ça va vite quand je te demande à combien tu roules tu me dis pas j'ai passé la quatrième vitesse ok faut que tu regardes à combien va l'aiguille mais c'est quand même un signe positif c'est quand même un coup de pied dans la formelière c'est quand même quelque chose qui va pousser les autres concurrents à nous faire péter les quotas et à nous proposer toujours 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 à nous proposer toujours plus de gigas dans nos forfaits en france soyez content là dessus au lieu de rager pour n'importe quoi quand ça marche pas ou quand c'est un peu lent signalé le à la marque quand ça capte pas un certain endroit il n'est pas dit qu'il n'y ait pas un problème d'antenne ou que personne n'est jamais signalé le problème je pense que twitter est fait pour ça et mettez y les formes pas comme moi on s'attend bien sûr à ce que free nous lance des petites bidouilles et affine son offre comme d'habitude entre la sortie la réponse des petits malins des concurrents donc tout ça ça va bouger dans les semaines à venir donc ça sert à rien de venir me fusiller en commentaire s'il ya un truc que je vous dis le jour de la sortie qui a bougé deux semaines après je vous invite à regarder la date de la vidéo parce que j'ai encore des gens qui commentent mais mes vidéos orange qui ont trois ans donc évidemment les choses changent scoop donc tout ça pour dire que je pense cette box elle est très intéressante pour ceux qui sont encore en free box crystal qui est même pas compatible avec le VDSL si je dis pas de bêtises ceux qui ont la free box mini 4k je pense que c'est aussi intéressant pour eux ceux qui ont la révolution vont pouvoir se poser la question ceux qui clairement une free box delta je pense s'en fiche par contre ça va peut-être être intéressant pour eux de faire une free box delta plus le player de la free box pop qui est ce que propose free en fait c'était surtout de proposer une alternative aux players de Vialet je t'invite à venir me dire en commentaire ce que tu en penses de quelle box tu pars et si cette free box pop t'intéresse me lâcher le petit pouce bleu et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait gigabit et fibre optique ciao